Avec lui c'est assez facile parce qu'il peut s'adapter à chaque ski, il peut changer de structure de ski sur une manche, ça lui pose aucun problème d'adaptation et donc on peut adapter vraiment le ski à la neige du moment. Après l'inspection, on décide quel modèle il va prendre et ça lui pose aucun problème. Il ne se complique pas la vie et moi je suis dans cette philosophie aussi. Maintenant je peux dire que je suis vivant le rêve, c'est sûr. C'est ce qu'on a rêvé quand ils sont des jeunes. Mais il n'a pas toujours été facile, surtout avec mon père comme coach. Il n'est pas facile de entendre de mon père que c'était vraiment mal et que tu devrais être yelledé et que tu devrais faire tout le mieux et que c'est pas bon. C'est pas facile, mais je voudrais faire la même chose de nouveau si j'avais la chance. Quand j'ai réalisé ou pensé que c'était possible que c'était quelque chose, ou qu'il était un petit peu spécial, c'était quand il a commencé le train d'entraînement par lui-même, dans le sommet, quand il a eu des vacances de l'école. Mais il voulait d'entraîner plus que les autres. Puis je pensais que c'est quelque chose de spécial, peut-être qu'il a quelque chose que pas tout le monde a. Je pense que je suis un peu différent de la rue. Quand je skie, rien n'existe. C'est moi et les portes, et le cours. Tout le reste se déroule. C'est obsessionnel. C'est le ski, la performance, la victoire. C'est le ski, la victoire. Quand on arrive à l'identité, c'est un peu comme ça. C'est pas l'améliore. C'est pas la plus facile. C'est pour sûr que ça va. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça, c'est comme ça pour gagner. C'est le ski qui représente un grand défi. Dans ma vie, le premier World Cup win, c'est une grande étape. Pour moi, c'est extraordinaire une victoire. Pour lui, c'est dans le processus. C'est marrant. Moi, je la vis de mon côté, lui de son côté, puis après on se retrouve et on échange. Souvent, on échange le lendemain. Parce que lui, il est pris par les photos, par les médias, donc on se voit pas forcément. Là, à Wengen, je l'ai revu deux jours après. Il est tellement grande, il y a tellement d'attention. Il y a plus, il y a plus de fameux, il y a plus de sponsors, il y a plus de gens qui s'intéressent ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Il y a plus d'attention, mais au final de la journée, nous devons garder le ski, et c'est la même chose. Il y a plus d'attention. Je mets plus pression sur moi que quelqu'un qui fait. Je ne sens pas vraiment la pression sur le外, sur le médias, sur le public, sur quelqu'un d'autre. Parce que la pression que je sens est de moi, et je ne vois pas ça comme un problème. Je pense que j'ai eu un peu de snowplau dans le premier. J'ai perdu ce dernier pierre dans le ski, mais c'est la vie. La prochaine, c'est la meilleure. Un autre meilleur jour. Les défaites, eh bien les défaites. Moi, je dois rester positif là-dedans, parce que lui, il emprunt tellement sur lui, que ça me fait mal au pire pour lui, mais bon. Moi, je dois rester hyper positif, et toujours le pousser de la main. Je n'en ai pas de perdre. Ça a été comme ça depuis que j'étais 4 ans. Ça a devenu mieux depuis les années. Maintenant que je suis un peu plus âgé, un peu plus plus rapide, et je n'en ai pas vraiment pas trop âgé, mais je n'en ai pas de perdre. ... ... ... ... ... ... ...